Cette série de vidéos va nous permettre de découvrir le fonctionnement du système de gestion de bases de données relationnelles, ACCESS. Ce SGBDR, système de gestion de bases de données relationnelles, est structuré de la façon suivante. Nous allons y retrouver un certain nombre d'objets. Maintenant que nous avons construit notre modèle conceptuel de données, que nous avons transformé en un modèle relationnel, nous pouvons passer à la partie logicielle. Le premier objet à utiliser dans ACCESS, cela va être les tables. Les tables vont contenir les données. Elles vont avoir deux modalités de visualisation, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va nous falloir construire notre tableau de données, c'est-à-dire la structure du tableau de données. Ainsi, par exemple, pour un client, je vais avoir un numéro de client, une civilité, un nom, un prénom, etc. On va typer les données. Ici, par exemple, on a un numéro automatique pour le numéro de client, il va s'attribuer automatiquement. On a un texte court pour la civilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer un texte jusqu'à 255 caractères. Et on retrouve pour un chiffre d'affaires un type monétaire ou un mail, on va retrouver un type lien hypertexte. Nous donnerons ici une petite description. Donc, cela va nous permettre de créer une structure de tableau qu'il nous suffira ensuite de remplir. Donc, ça, c'est le mode création. Et ici, nous allons retrouver un mode visualisation où nous retrouvons nos colonnes, en titre de colonne, les données que nous avons énoncées au-dessus. Et pour chacune des lignes, nous allons avoir les informations concernant le client, c'est-à-dire Julien Dupont, Franck Tamburini, etc. C'est vraiment le premier objet Access qu'il nous faudra manipuler. Ensuite, une fois que nous aurons construit toutes nos tables, que nous y aurons appliqué des contraintes, que nous aurons placé les relations qu'il y a entre les différentes tables, nous pourrons interroger la base de données. L'interrogation se fait à l'aide de requêtes. Il existe dans Access deux types de modes d'interrogation de données. D'abord, le mode QBE, Query by Example, qui va nous permettre d'interroger en mode graphique la base de données. Ainsi, par exemple, lorsque je veux obtenir des informations sur le client, je vais sélectionner ma table que j'ai appelée des clients. On retrouve ici les différents champs et on va placer avec cette petite interface graphique-là les informations que l'on veut voir. C'est-à-dire que là, j'indique que je veux voir le nom du client, le trié par ordre croissant, le prénom du client, le trié par ordre croissant et la ville dans laquelle il réside. Une fois que cette requête est faite, donc j'ai fait du cliquet glissé ou des doubles clics simplement, je peux obtenir très facilement la réponse, donc la liste des noms, prénoms et villes clients. Il existe une deuxième façon d'interroger ma base de données, c'est en utilisant le langage SQL. Les requêtes en langage SQL vont s'écrire en ligne de commande, c'est-à-dire que l'on va saisir des instructions qui, une fois correctement saisies, vont pouvoir m'afficher les réponses. Ici, par exemple, je demandais d'afficher les fonctions et de compter le nombre d'employés ainsi que d'afficher le salaire moyen. Ces informations-là se trouvent dans la table employée. Je fais un regroupement par fonction et je n'affiche finalement que les fonctions principales, celles où il y a plus de deux salariés. Voilà, donc le résultat de cette requête me donnera ce petit tableau avec quatre fonctions, assistant, directeur, ouvrier, vendeur, le nombre de personnels qui occupent ces fonctions et le salaire annuel moyen. Une fois que j'ai mes données, que je sais interroger ma base de données pour récupérer des informations sous forme de liste, je vais pouvoir me préoccuper de l'affichage des données sur l'écran. Cela se fait à l'aide d'un troisième objet Access qui s'appelle le formulaire. Là aussi, il y a deux modes principaux d'affichage. Le mode création qui va me permettre de construire mon écran tel que je souhaite voir les informations. C'est la partie gauche et puis sur la partie droite, je vais utiliser mon formulaire pour par exemple ici afficher les différents matériels ou produits que je vends. Cela se fera avec une interface graphique très conviviale. Je sais stocker des données, je sais interroger ma base de données, je sais à présent afficher les informations comme je le souhaite à l'écran. Mais ces formulaires vont me permettre aussi de modifier le contenu de ma base de données. C'est-à-dire que quand je voudrais rajouter un produit, supprimer un produit, changer le prix d'un produit, tout cela pourra se faire à travers les formulaires. Dernier objet très couramment utilisé, l'état. L'état, c'est ce qui va me permettre de sortir des états imprimés finalement de mes informations. Lorsque je souhaite constituer une liste de clients ou lorsque je veux imprimer une liste d'articles ou encore éditer une facture, je passerai par les états. Je vais construire en mode création la forme que devra avoir mon état et je pourrai ensuite lancer l'impression. Maintenant que j'ai la connaissance de ces quatre objets de base, les tables, les requêtes, les formulaires et les états, je vais m'occuper d'enchaîner les différentes opérations pour pouvoir transformer mon application Access en une petite application informatique dédiée, en un outil métier. Cela peut se faire sans programmation à l'aide des macros. Et si jamais les macros ne suffisent pas, nous pourrons aller plus loin à l'aide d'un langage de programmation intégré dans Access qui s'appelle le VBA et qui permettra réellement de transformer votre base de données en un programme utilisable par une entreprise. Voilà, cette courte description d'Access vous permet de voir un petit peu à quoi correspondent les différents objets d'Access que nous allons découvrir les uns après les autres. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne.